Disney Plus vient de communiquer le nombre de vues pour la saison 2 de Loki, alors est-ce que les chiffres sont bons ou à l'inverse plutôt inquiétants ? Eh bien rassurez-vous, on va voir ça en détail et revenir évidemment sur les nombreuses actualités de ces derniers jours. Eh oui, le récap est de retour et ça, quel plaisir, nouveau décor, nouvelle formule, plein de choses, on va en parler. Notamment donc par rapport à Loki, en effet le dieu de la malice du côté de Marvel Studios est de retour pour une seconde saison. Ça a aussi signé le retour de 100% Marvel en direct chaque vendredi dès 21h sur la chaîne du Geek. Et donc Disney Plus a communiqué qu'en 3 jours, le premier épisode de Loki saison 2 a cumulé 10,9 millions de vues dans le monde. Annonçant par la même occasion que c'est le deuxième meilleur démarrage de l'année pour une série sur Disney Plus, après la troisième saison de The Mandalorian, dont pour le coup on n'a pas les chiffres. Donc on n'a pas spécialement de comparaison pour savoir si The Mandalorian c'était vraiment carrément au-dessus ou si on est à peu de choses d'écart. Par ailleurs, même si ça peut sembler être très bien d'être le deuxième meilleur démarrage de l'année, il faut aussi relativiser en précisant que du côté de Disney Plus, il n'y a pas eu énormément de sorties, côté séries en tout cas, en dehors de Ahsoka ou Secret Invasion, qui effectivement n'ont pas rencontré autant de succès que Loki, et j'ai envie de dire que ça surprendra peu de personnes. A savoir par ailleurs que là on a très peu de chiffres par rapport à Secret Invasion ou encore la série The Mandalorian, puisque Disney Plus ne communique que depuis très très peu de temps par rapport à ces chiffres-là. On sait que Elementaire, donc le dernier Pixar à être sorti, avait cumulé en 5 jours, et pas 3, je précise bien, en 5 jours, 26,4 millions de vues. Le remake live de La Petite Sirène, lui, était à 16 millions de vues en 5 jours. Et la série Ahsoka, en tout cas son premier épisode, cumulait 14 millions de vues, et ça en 5 jours. Du coup, peut-on dire que Loki saison 2 fait un bon démarrage ? Alors c'est difficile à dire, évidemment, Disney Plus se dira que les chiffres sont très bons, forcément c'est du marketing, mais quand on y réfléchit, il y a quelques trucs de louches. Déjà, pourquoi parler en 3 jours et pas en 5, contrairement par exemple à Ahsoka, La Petite Sirène ou encore Elementaire ? Alors certes, c'était aussi pour prendre en compte le week-end ou autre, mais du coup, ça fosse un peu la comparaison et c'est bizarre. Et objectivement, pour une série Marvel Studios, ce qu'on pourrait penser très attendu, surtout après une saison 1 qui a vraiment convaincu de fou, faire 10,9 millions de vues en 3 jours, alors que Ahsoka, qui était quand même carrément moins attendu, en a fait 14 millions en 5, personnellement, je trouve ça relativement faible. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez, et on verra quand on aura un peu plus de chiffres de boîtes externes dans les prochaines semaines, à savoir pour ceux qui se poseraient la question que Disney comptabilise une vue, en prenant en compte le nombre de temps regardé au total dans le monde du programme, tout ça cumulé et en le divisant par la durée du film ou de l'épisode. On change complètement de sujet pour une autre grosse news par rapport à Cyberpunk. En effet, les créateurs du jeu vidéo The Witcher, donc CD Projekt Red, ont annoncé qu'ils allaient continuer d'étendre l'univers du jeu Cyberpunk 2077, et en plus d'un deuxième jeu qui est en préparation, de la série d'animation Netflix qui était sortie, et bien ils ont annoncé qu'un projet en live-action, donc avec de véritables acteurs, était dans les cartons. Alors malheureusement pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, parle-t-on d'un film, d'une série, est-ce que ça sortira sur Netflix, au cinéma ou sur une autre plateforme de streaming ? On sait juste qu'ils vont collaborer avec Anonymous Content, studio de production derrière True Detective, Mr. Robot, ou encore des films qui ont été oscarisés comme The Revenant et Spotlight. A savoir que pour l'instant, le projet en est vraiment à ses débuts de développement, et que la recherche d'un scénariste a été ouverte, donc vraiment, il n'y a zéro détail supplémentaire. Mais on espère évidemment, au vu du potentiel de Cyberpunk 2077, adapté sur les écrans, que ce soit sur le cran en préférence, ou même sur le petit avec une série en live-action, qu'un gros studio ou grosse plateforme signera le projet, pour y mettre beaucoup de budget. Même s'il est vrai qu'en utilisant la technologie Volume, qui a été utilisée notamment pour The Mandalorian, il y aurait sûrement moyen de faire un truc plutôt cool à moindre coût, mais ça à voir, et à voir aussi si on aura de gros acteurs impliqués dans le projet, parce que mine de rien, le jeu vidéo c'était quand même Kenyon Reeves, et le DLC Idris Elba, donc si dans le film ou la série on a aussi un grand nom, ce serait franchement très cool. Pour rappel, Cyberpunk 2077, pour ceux qui seraient complètement passés à côté, présente un futur dystopique, un peu cyberpunk forcément, dans lequel les humains s'améliorent grâce aux technologies, et où les inégalités sont extrêmement marquées. Et avant de continuer ce récap avec un maximum de news en vrac, je rappelle que si vous aimez ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant, et en réagissant évidemment en commentaire. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quel plaisir de reparler d'actu. Bref, très en vrac, la série Icarly, donc le reboot, a été annulée par Paramount+, après trois saisons. La série d'enquête, Only Murders in the Building, a été renouvelée pour une quatrième saison. Il faut dire que vu le final, ce n'est pas extrêmement surprenant, et le show est disponible sur Disney+. On a sinon Netflix, qui a renouvelé la série Castlevania Nocturne pour une seconde saison, et il a été également confirmé que la prochaine saison de Vikings Valhalla serait la dernière, et qu'elle sortirait en 2024. De nouveau sur Netflix, le service a annoncé que The Crown saison 6, et donc saison finale, sortira en deux parties. Les quatre premiers épisodes débarqueront le 16 novembre 2023, et les six derniers le 14 décembre. Et de nouveau sur Netflix, on a un spécial Noël du Dreamworks, les Bad Guys, qui se dévoilent, et qui sortira sur le service le 30 novembre prochain. Il s'agira d'un préquel au film d'animation, sorti en 2022, et on y suivra nos Bad Guys, qui adorent Noël, car c'est le moment parfait pour un braquage. Mais lorsque Noël est annulé de manière inattendue, les méchants doivent commettre l'impensable, raviver l'esprit des fêtes de la ville, en donnant au lieu de prendre. On reste sur les plateformes de streaming, en effet pour les 100 ans de Disney, une version restaurée en 4K, du classique d'animation de 1937, Blanche-Neige et les Sept Nains, débarquera sur Disney+, le 16 octobre. Vous avez là une image pour comparer les deux versions, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On a aussi un film Monk, qui s'est dévoilé, il sortira le 8 décembre 2023, sur Peacock aux US. Malheureusement, on n'a pas d'informations, pour l'instant, sur la sortie française, que ce soit le où et le quand. Côté film, Universal prépare un film biopic sur la vie de Martin Luther King Jr. Et on sait même que Chris Rock est en pourparler final pour le réaliser et le produire, et que la boîte de production de Steven Spielberg en sera producteur exécutif. Et d'ailleurs, en parlant de Steven Spielberg, sa prochaine série qu'il va produire, aux côtés de Tom Hanks ou encore Gary Codsman, à qui l'on doit quand même les excellentes séries Band of Brothers ou encore The Pacific, et bien proposeront très bientôt sur Apple TV+, la série limitée Masters of the Air. Au total, 9 épisodes sont prévus, et la diffusion commencera le 26 janvier 2024, avec au début 2 épisodes, puis un nouveau chaque semaine. De nouveau, ça prend place pendant la Seconde Guerre mondiale, et on y suit l'histoire vraie d'un groupe de bombardiers américains. Au casting, citons Austin Butler, Barry Keoghan, Nkuti Gatwa, bref du très beau monde. Et l'anecdote du jour, Guillermo del Toro a révélé qu'il avait préparé un film Star Wars, et que c'était un projet centré sur Jabba le Hutt, alors venant du réalisateur de La Forme de l'eau, ou encore Le Labyrinthe de Pan, et connaissant son penchant pour les monstres, en soi, ça se comprend. Mais bon, Lucasfilm n'a pas voulu aller plus loin avec le scénario, et même si j'adore le réel et que j'aurais beaucoup aimé voir ce film, stratégiquement parlant, je comprends pourquoi Lucasfilm n'a pas voulu aller plus loin avec un projet Jabba le Hutt. Et pour terminer ce récap, qu'en est-il de la grève ? En effet, celle des scénaristes vient officiellement de se terminer, mais qu'en est-il des acteurs ? Eh bien, sachez que les négociations sont toujours en cours, et continueront ce mercredi. En fait, il faut comprendre que la grève des acteurs et les demandes des acteurs sont un peu plus complexes que celles des scénaristes. En effet, les acteurs demandent une augmentation plus importante que celle accordée aux scénaristes, ce qui coince du côté des studios. Donc, affaire à suivre, mais les négociations sont toujours en cours, et on espère, pourquoi pas en étant très optimiste, une résolution en octobre. Ce serait franchement très cool. D'autant plus que pour les studios, des films comme Deadpool 3, par exemple, sont vraiment des priorités. J'espère en tout cas que ce retour du récap ciné-série t'aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut à t'abonner, et on se retrouve très vite pour toujours plus d'actu. Et quel plaisir de dire ça ! Sous-titrage ST' 501